Jusqu'à demain soir, l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille ouvre ses portes au public. Un événement clôturé par une représentation des élèves. L'Andine Marmiger nous donne un avant-goût. L'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille ouvre ses portes. Créée en 1992 par Roland Petit, elle a accueilli récemment Omar Taibi. Cet ancien professeur est responsable des études à l'École Nationale de Musique et de Danse de Bobigny et le nouveau directeur pédagogique et artistique du cycle initial. Cet événement, appelé École Ouverte, propose au public d'assister à tous les cours. C'est vrai qu'il y a tout le premier cycle qui est ouvert à tout public, il n'y a pas d'audition. Mais à partir du deuxième cycle, c'est vrai qu'il y a un engagement. Donc ces élèves sont destinés à être professionnels, à trouver travail au sein d'une compagnie. Donc forcément il y a une sélection parce qu'il faut qu'on répande aussi au marché. Un enseignement complet qui demande investissement et sérieux. On ne pousse pas à être très disciplinés et tout, mais comme on a beaucoup d'heures de danse et qu'on doit concilier ça avec le lycée, on doit vraiment être disciplinés et organisés dans ce qu'on veut faire pour pouvoir y arriver. Les portes sont ouvertes jusqu'à demain soir. Elles seront clôturées par une démonstration faite par les élèves de l'école. Une belle occasion de découvrir l'univers multidisciplinaire de la danse classique. Merci. Merci.